A base de pop pop pop, le rap pendant musical de la culture hip hop a aujourd'hui plus de 35 ans, 40 même diront certains. Sur le sol français, les premiers à avoir incarné ce mouvement s'appelaient Nick Tamer, NTM pour les intimes. Leur premier album authentique, Rageur, des Ferles en 1990. En territoire marseillais et dans un autre registre, il y avait IAM, autre groupe en trois lettres, carton de l'année 94 avec le Mia. Dès lors, le hip hop s'installe durablement sur le sol français. Depuis, le rap hexagonal a connu des hauts et des bas, voire des très bas, ou quand l'essentiel n'est pas dans l'art du flow, mais dans les biscottos. Mais c'est sans compter sur une nouvelle génération de rappeurs français qui relèvent sans conteste le niveau et qui viennent tous de récemment réaliser leur premier essai discographique. Le collectif l'entourage avec jeunes entrepreneurs. Le rappeur Dinos avec apparence. Le jeune Giorgio avec à l'abri. Et les deux frangins toulousains, Big Flo et Oli, dont le titre du premier EP, le track, colle à leur réalité du moment. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec la voix d'IAM, Akhenaton, figure tutélaire, désormais aux manettes de sa propre émission de radio. C'est très important pour nous, c'est un peu notre père spirituel, comme disent les rockeurs. Non, c'est un peu le padré. Comment vous êtes venus à... d'abord à écouter du rap ? On écrivait déjà avec Oli, on écrivait des poésies, des petits textes, des petites histoires déjà. Une passion des mots qui les mène aujourd'hui à incarner une véritable relève du hip-hop français. Les rappeurs de la troisième génération, en somme. Pourquoi ce matin, je suis très en colère ? Les histoires de génération et tout. On n'y pense pas trop. On pense plus aux bons morceaux. Je pense qu'un bon morceau, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de... Moi, je ne lui mets pas des étiquettes comme un bocal d'olive ou un truc comme ça, tu vois. Le rap, c'est bien quand c'est bon, c'est tout, quoi, je pense. Et ce n'est pas Alpha One du collectif Entourage et membre du groupe 1-9-9-5, récompensé aux dernières victoires de la musique, qui les contredira en digne héritier de ses illustres anciens. Le rap, ça va emprunter toujours un truc d'avant, toujours un mot, un argot, un style, une façon de dire les choses, une façon d'amener une phrase, une façon d'écrire. Des anciens que certains n'hésitent pas à remiser aux vestiaires, comme le jeune Giorgio, dont le disque à l'abri prouve que oui, le rap français a un avenir. J'ai toujours plus ou moins écouté du rap. Je me disais, putain, mais je suis sûr que je peux faire comme eux, voire mieux, alors que pas du tout. J'étais vraiment nul quand j'ai commencé, mais c'est avec cette passion et cette envie que j'ai commencé. Et même s'il ne se voit pas comme un artiste engagé, il a su garder néanmoins une verve revendicative en peintre du quotidien. Moi, en tant que porte-parole des jeunes de mon âge, la politique, je me sens à des années-lumière de ça. Dino Sponchlinowicz, rappeur heureux et apolitique, essaye de son côté de trouver l'inspiration au-delà des frontières de sa scène Saint-Denis natale. Pour l'instant, je parle de ce que je connais, de ce que je vis et je trouve que la vie est belle, donc pour l'instant, je n'ai rien à revendiquer. J'ai voulu prendre des sonorités africaines, des sonorités différentes de ce que je vis et je cherche toujours à être différent, à créer quelque chose de différent. La différence dans la continuité, donc. Il y a une forme de continuité. Je pense que ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils se respectent, qu'ils respectent ce qu'ils créent. Et cette obsession du bon morceau, du morceau qui va rester, du morceau qui va marquer, c'est vraiment une très bonne base de départ pour faire du rap.